Bonjour à tous et bienvenue à vous sur la plateforme Actelmatch. Mon nom est Marine Giraud, je suis la gérante de ces plateformes. C'est une plateforme qui permet d'organiser des webinaires sur les sujets d'innovation et de développement. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui concerne les douanes. L'objectif est de vous présenter la possibilité d'optimiser et de réduire beaucoup de flux de marchandises, de transports et d'optimiser ces coûts-là par la dissociation des flux douaniers et des flux de transports. Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Dosti. Bonjour Vincent. Bonjour Marine, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc Vincent, vous êtes directeur douane au sein du groupe BVN. C'est ça, oui. Et voilà, on aura un intervenant qui est Badré Cabache qui interviendra en vidéo parce qu'il n'a pas pu être disponible malheureusement en live, mais vous aurez la possibilité de voir la vidéo qu'il a préparée pour expliciter comment lui a pu mettre en place cette dissociation et les bénéfices qu'il a pu en avoir. Alors, avant de démarrer, je vais vous donner simplement quelques informations sur l'interface pour que vous soyez bien à l'aise pour interagir avec nous. Alors, la première chose à savoir, c'est que vous avez un module de chat en bas à gauche où vous pouvez entrer votre message. Donc là, vous voyez, vous écris par exemple bonjour. Donc, vous devez tous voir ce message-là. Et vous pourrez choisir aussi à qui vous voulez envoyer le message si vous souhaitez faire un message privé. Vous avez un petit curseur sur la droite à côté du mot tous. Donc, vous pouvez choisir d'envoyer un message par exemple au modérateur si vous souhaitez être un mot privé. N'hésitez pas à poser vos questions d'ores et déjà et puis on les traitera en fin d'intervention. Alors, autre point important pour vous, votre connexion Internet est matérialisée par la petite image, l'histogramme en vert. J'espère qu'il est vert pour vous. Ça veut dire que vous avez une connexion qui est suffisante. S'il est orange ou rouge, il peut être intéressant pour vous de vous connecter en filaire pour avoir une meilleure connexion et un meilleur rendu. Vous avez également la possibilité de mettre en plein écran différentes parties de l'interface. Notamment, c'est utile pour mettre en plein écran la présentation PowerPoint. Donc, en fait, ça se situe juste à côté du titre. Là, par exemple, « Bienvenue, salle virtuel BBL ». Juste à droite, vous avez ce petit triangle du point vers le bas. Et c'est à vous de l'utiliser personnellement pour mettre en plein écran ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Vincent. Je voulais simplement vous poser une première question avant de démarrer pour savoir si vous avez déjà entendu parler de la dissociation des flux de doignés ou des flux de marchandises. Alors, attendez, je réouvre. Voilà. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez nous dire si vous avez déjà entendu parler ou pas de cette dissociation possible. Donc, n'hésitez pas à répondre à la question du chat. qui va permettre à Vincent de savoir dans sa présentation à quel point il doit être exhaustif ou passer vite sur certains sujets. Voilà. Donc, vous êtes à peu près 50-50 sur cette question-là. On va essayer d'en tenir compte dans la présentation. Moi, je vais laisser Vincent commencer sa présentation et je reste de toute façon connectée avec vous et notamment via le chat. Vincent, voici votre présentation. Bon séminaire à vous. Merci Marina. Donc, bonjour à tous. Donc, voilà, je suis Vincent Gosti. Je suis le directeur de vannes du groupe BBL. Je vais vous faire une rapide présentation du groupe BBL et donc ensuite, après, on va attaquer dans le vis de sujet sur la partie de vannes qui nous intéresse. Le groupe BBL a été fondé par Cassie Kebailly en 1997. Donc, ça fait 21 ans maintenant. Cassie a fondé cette société en 1997 quand il s'était rendu compte qu'il y avait un besoin sur les pays de l'Est et sur la Turquie. Donc, il s'est en fait installé un petit peu là où il y avait besoin et là où personne n'avait. La société a eu une forte croissance interne pendant les premières années avec des ouvertures d'agences en propre un petit peu en France, en Turquie notamment également. Et donc, à partir de 2005, Cassie a décidé pour croître un peu plus rapidement d'acheter d'autres sociétés, donc de faire un peu de la croissance externe, d'acheter d'autres sociétés. Et ces sociétés n'ont pas été choisies au hasard. C'est des sociétés qui avaient soit un fort poids local, soit une forte valeur ajoutée sur un type de produit particulier ou sur des niches. Pour exemple, il a acheté des entreprises qui sont très connues dans la région Rhône-Alpes. Par exemple, il a racheté la société Charpio en Suisse. Il a racheté la société Charvin en Rhône-Alpes qui sont des sociétés avec une forte valeur ajoutée et très connues dans le secteur. Aujourd'hui, dans l'évolution qu'il a eue, il a racheté les sociétés suivantes. Donc, on ne va pas toutes les citer, mais l'idée, c'est de voir un petit peu d'où BBL est parti pour aujourd'hui arriver en 2017 avec un chiffre d'affaires d'environ 150 millions d'euros et de nouveaux projets de rachats pour continuer à croître de façon externe. On est sur deux projets sur cette année. Donc, on continue quand même vraiment à croître de cette manière. Et vous pouvez voir, par exemple, qu'en 2007, on a racheté une société qui s'appelle Art Service Transport, qui est spécialisée dans le transport d'œuvres d'art. Donc, vraiment un monde très à part, très particulier. Donc, voilà, comme je disais tout à l'heure, soit c'est sur des lieux, soit c'est sur des produits de niche dans lesquels on décide de se passer. Notre mode de fonctionnement est un peu comme l'idée de faire une fédération d'entreprises. Alors, toutes les entreprises qui ont été rachetées par le groupe BBL gardent leurs entités et leurs noms propres. C'est-à-dire que lorsqu'on a racheté Charvin en 2016, eh bien, la société s'appelle toujours Charvin. Elle fonctionne toujours de la même manière. On y apporte ce qu'on peut, on y apporte tout nouveau. Mais en tout cas, elle continue à fonctionner et à s'appeler Charvin. On n'écrase pas toutes les sociétés qu'on rachète en leur donnant le nom de BBL. C'est peut-être aussi pour ça que le BBL n'est pas très, très connu pour le moment. Mais on travaille à faire fonctionner cette marque un peu plus forte. Donc là, c'est nos différentes marques où on voit un petit peu où est-ce qu'on est placé. Donc, sur la partie route Europe, route France avec Charvin, dont on vous parlait tout à l'heure. L'Overseas, c'est-à-dire le Général Cargo, RMR, avec quatre sociétés. Et puis donc, Art Service, qui est notre filiale spécialisée dans le transport de volar. Voilà un petit peu pour la présentation rapide du groupe. Et donc maintenant, on va attaquer vraiment la partie douane qui nous réunit aujourd'hui. Je voudrais aborder avec vous trois principaux sujets et un quatrième. On va parler de l'auto-liquidation de la TVA, du dédouanement centralisé et du dédouanement domicilié. La certification aura et ensuite, on fera un petit point rapide sur les nouveautés qui ont été votées lors du nouveau Code des douanes de l'Union qui est paru en mai 2016. L'auto-liquidation de la TVA, c'est une mesure assez récente. Alors, la date de 2015, mais elle a été démocratisée plus tôt sur 2016. 2015 a été vraiment dédiée à un certain type d'importateur. C'est pour vous permettre, à vous, importateur, de ne plus avoir à avancer la TVA. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous savez ou si vous ne savez pas, lorsque vous faites une déclaration d'importation d'une marchandise en prenant un pays tiers, vous devez acquitter la TVA. Cette TVA, c'est une TVA récupérable. C'est-à-dire que votre service financier fait le nécessaire ensuite pour récupérer auprès des impôts ce montant de TVA payé. Donc, en fait, c'est de l'avance de trésorerie. Au moment de la déclaration, vous payez la TVA et 30 jours après, ou un peu plus, vous récupérez cette TVA. Donc, la douane a décidé de mettre en place l'auto-liquidation. C'est-à-dire que vous n'avez plus à avancer cette TVA. Vous n'avez simplement à déclarer ce montant sur votre déclaration de chiffre d'affaires, mais vous n'avez plus à l'avancer, vous n'avez plus à la payer à votre transitaire, qui lui-même, ensuite, la repayait aux impôts, et ensuite, vous la récupérez. Il existait une parade avant cette auto-liquidation qui s'appelait l'AIE-2, sauf que l'AIE-2 demandait le suivi d'un contingent. C'est-à-dire que vous deviez déposer auprès de votre service des impôts un dossier chaque année, où les impôts vérifiaient vos exportations de l'année précédente, et à partir de cette somme-là, vous offrez un contingent de TVA. L'inconvénient, c'est que vous étiez obligé de le suivre vraiment, vraiment, quasiment au jour le jour. Parce que si, par exemple, vous aviez le droit, je dis n'importe quoi, à 100 000 euros de TVA sous AIE-2, c'est-à-dire sans la payer, et que vous avez chaque mois 10 000 euros de TVA en importation, eh bien, au bout du dixième mois, vous ne pouviez plus importer sous AIE-2. Ça veut dire que vous deviez vraiment suivre vos déclarations, et que vous deviez suivre l'ensemble de vos transitaires. Si vous en avez qu'un, c'est plus facile. Si vous en avez quatre, cinq, six, il fallait suivre l'ensemble de vos transitaires, c'était un peu plus compliqué. Et ensuite, la douane a décidé de mettre ça en place, notamment, et ça le dit et le reconnaît, pour redévelopper l'attractivité des ports et des aéroports français. Parce qu'en fait, certaines sociétés utilisaient le port d'Anvers, par exemple, pour importer leurs marchandises. Parce qu'à Anvers, évidemment, au moment de l'importation, on n'est pas besoin de payer la TVA française dans un port qui n'est pas français. Donc la TVA française n'était pas payée à ce moment-là. Et elle était déclarée simplement sur un document, sur une liste fiscale. Donc ça leur permettait, en fait, un peu de parer à l'avance de trésorerie. Donc là-dedans, nous voyons un peu le fret qui partait de ports français, et qui était le Havre et Dunkerque ou FOS, qui étaient délaissés pour des ports européens, a décidé de mettre en place cette auto-liquidation. Pour une fois, c'est quelque chose de très, très simple. C'est-à-dire qu'il y a un formulaire à remplir qui fait une page à quatre, qui est vraiment ultra simple, dans lequel vous pouvez mettre le nom de votre société, votre numéro de SIREC, et simplement cocher une petite case comme quoi vous êtes un acteur fiable et que vous n'avez pas eu de pénalité en douane pour fraud, pour faux, de choses comme ça. Donc normalement, j'espère, l'ensemble des participants, à ce rendez-vous. C'est quelque chose de vraiment très, très simple. Donc si vous voulez, après, vous pourrez me demander. Moi, je pourrais vous envoyer le formulaire. Ce formulaire, il est à remplir. Et une fois que vous l'avez validé par la douane, il est actif à partir du premier, du mois suivant. C'est quand même très, très simple. Pour ce qui est du suivi de l'autoliquidation, encore une fois, la douane et le service des impôts ont essayé de faire aussi au plus simple. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté sur la déclaration de chiffre d'affaires, le formulaire CA3, ils ont rajouté deux lignes. Donc, difficilement plus simple. Les lignes qui sont les lignes 2B et 7C. Et vous pouvez voir dans la présentation, la ligne 2B, il faut remplir dessus le montant des importations que vous avez faites avec l'autoliquidation. Et la ligne 7C, l'ensemble de votre TVA déclaré, dont cette ligne autoliquidée. C'est vraiment très, très simple. Et nous, en tant que transitaire, en tant que commissionnaire en douane, c'est quelque chose où, mensuellement, on peut vous envoyer un suivi de vos déclarations autoliquidées. C'est-à-dire qu'on vous envoie le montant, et vous avez simplement ce montant à reporter dans une case 2B. Donc, c'est vraiment, vraiment pas compliqué. Voilà pour ce qui est de la partie autoliquidation de la TVA. Je pense que ça vaut vraiment le coup d'y réfléchir si vous avez pas mal d'importations. Il n'y a pas d'économie réelle, mais c'est juste de l'avance des fonds qui n'est plus à faire. Donc, je pense qu'on est tout pareil. L'argent est mieux oscillé sur notre compte que payé en douane. Donc, on va aborder maintenant le deuxième sujet, qui est le sujet sur le développement centralisé. Donc là, c'est le sujet qui, pour moi, est le plus important. C'est un sujet global qui demande un petit peu de réflexion. C'est quand même le sujet global. C'est le sujet qui va vous permettre de dissocier, en fait, vos flux douaniers de vos flux physiques selon vos prestataires. Donc, en fait, l'article 179 du Code des douanes de l'Union, on va parler un petit peu technique, nous permet de dissocier le défaut de la déclaration en douane du lieu physique où se trouve vos marchandises. Donc, pour faire plus simple, par exemple, dans l'exemple qui est ci-dessous, avec la carte, on a, par exemple, trois lieux. On a Paris, on a Marseille et on a Le Havre. On imagine que dans ces trois lieux, vous avez à Paris votre siège social avec un petit flux physique de marchandises, certaines marchandises qui arrivent directement au siège. Vous avez à Marseille votre usine principale sur laquelle vous fabriquez vos pièces. Donc, vous importez du matériel pour fabriquer vos pièces et puis ensuite, vous réexportez vos marchandises. Et on a Le Havre qui est, par exemple, un logisticien. Ce n'est pas forcément un cité à vous. Ça peut être un logisticien, un stockiste, ce qu'on veut. Avant, lorsque la marchandise arrivait à Marseille, il fallait faire votre douane à Marseille. Lorsqu'elle arrivait à Paris, vous faisiez votre douane à Roissy, par exemple. Et lorsqu'elle arrivait ou partait du Havre, vous faisiez vos douanes au Havre. Donc, vous étiez obligé d'avoir un transitaire sur l'ensemble de ces points et vous étiez obligé de passer par le service douanier sur l'ensemble de ces points aussi. Ça veut dire trois transitaires ou parfois le même qui est sur les trois sites, tant mieux. Ça veut dire trois bureaux de douane. Là, par contre, il n'y avait pas le choix. Et donc, ça veut dire trois fois plus de chances d'avoir des contrôles, des visites, des questions. Aujourd'hui, la douane nous permet de faire un déloignement centralisé et nous dit qu'on peut choisir un de ces trois bureaux. Donc, par exemple, on va choisir le bureau de Roissy, puisque le siège est à Paris, par exemple. Et c'est ce bureau de douane-là qui sera le seul et l'unique point de contact et de contrôle de l'ensemble de vos marchandises. C'est-à-dire que si, à Marseille, vous importez la matière première qui arrive par le port de FOS, lorsque la douane sera faite par votre transitaire, elle sera déposée au bureau de douane de Roissy. Et c'est le bureau de douane de Roissy qui sera le seul à voir la déclaration. Et c'est lui qui décidera s'il veut faire une visite ou pas. Il appellera ses collègues de FOS pour faire la visite physique des marchandises. Lorsque vous avez de l'export, la marchandise, vous l'avez stockée au Havre, chez votre logisticien, si vous avez de l'export à faire au départ du Havre, et bien, exactement de la même manière, on va faire la déclaration en douane sur le bureau de Roissy. Et c'est ensuite le bureau de Roissy qui, là encore, si je veux faire une visite, mandatera le douanier du Havre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez qu'un seul point de contrôle. Bon, ça, c'est plutôt intéressant. Et donc, on va... Ça, c'est pour la partie un petit peu technique sur l'explication des différents sites. Et donc, là, derrière, j'ai fait une petite liste un petit peu sur les intérêts de ce développement, puisque maintenant, on a parlé des modes de fonctionnement, mais il y a aussi des intérêts qui sont intéressants à prendre en compte. C'est que vous allez pouvoir gagner en trésorerie, puisque vous allez centraliser le paiement de vos droits et taxes. Sur une seule recette, sur un seul bureau de douane, via un seul transitaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez avoir un guichet unique. Ce que je disais tout à l'heure, un seul bureau de douane qui va s'assurer de la conformité de vos marchandises. Donc, une fois qu'ils vous auront vu une fois ou deux fois, il y a nettement moins de chances qu'ils reviennent vous poser des questions. Ce n'est pas impossible, mais il y a nettement moins de chances. Ensuite, vous allez pouvoir diminuer le coût de votre déloignement. Pour la simple et bonne raison, mathématiquement, vous n'allez avoir qu'un seul transitaire qui va vous faire vos opérations douanières, alors qu'aujourd'hui, peut-être que vous en aviez deux, trois, quatre, selon vos flux. Donc là, vous allez avoir un seul transitaire qui va vous les faire. La logique de massification, plus il y aura de dossiers, plus les prix seront tirés vers le bas. C'est ce qu'on applique dans le mode de fonctionnement lorsqu'on met en place un déloignement centralisé. Ce qu'il faut voir aussi, et ce qui est quand même important, c'est que c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir dissocier vos flux. Je prends pour exemple, vous travaillez aujourd'hui à l'import avec un transitaire X. On va citer les plus grands pour que ce soit plus facile. Vous travaillez à l'import avec DHL, par exemple. Et à l'export, sur le Havre, vous travaillez avec Schenker. Et à l'export, sur le Havre, à Marseille, vous travaillez encore avec un autre. Aujourd'hui, vous avez cinq, six transporteurs. Et puis, selon vos incotermes, vous pouvez aussi avoir des transporteurs qui vous sont imposés par vos clients, que vous ne maîtrisez pas beaucoup. Par contre, grâce à ce système de déloignement, vous n'allez pouvoir avoir qu'un seul transitaire pour la partie du voiement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, toujours dans notre exemple, vous allez confier vos opérations de déloignement à BBL, mais en aucune manière, moi, je vais vous obliger de passer par moi pour le transport aussi. Vous allez pouvoir garder vos contrats, vous allez pouvoir garder vos achats, s'ils sont meilleurs chez quel est le transitaire. On va uniquement faire les opérations de déloignement. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez avoir un interlocuteur unique pour vos opérations de déloignement et pour la récupération, surtout, de vos données fiscales. Pour information, pour ceux qui ne font pas d'export, pour ceux qui en font et doivent le savoir, lorsqu'on fait par exemple de l'export, vous devez impérativement récupérer les preuves de sortie du territoire, ce qui vous permet de justifier votre vente hors-taxe. C'est ça, votre service financier, logiquement, il doit vous les réclamer et le suivre de très près. Donc là, vous n'allez avoir qu'un seul transitaire. Ce sera quand même nettement plus facile de réclamer l'ensemble des dossiers à une seule personne que de se demander, ah oui, alors le Havre, c'est un tel, Marseille, c'est un machin, Lyon, c'est un autre, etc. Donc c'est là que ça devient aussi intéressant pour vous. Et on va pouvoir ensuite, ensemble, mettre en place des process, mettre en place des qualités de suivi, on peut mettre en place des KPIs, tout un tas de choses, puisque vous allez centraliser toutes vos opérations. Si je reprends un petit peu les points de détail, on voit aussi que le dédouanement centralisé nous permet de dédouaner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ça veut dire que si un jour vous en avez besoin, eh bien on peut passer une déclaration en douane à minuit, même s'il n'y a pas de douanée. Le dédouanement centralisé le permet. Là où on va aussi rendre les choses intéressantes financièrement, c'est qu'on va optimiser la gestion logistique en réduisant les délais de mobilisation. Pour exemple, aujourd'hui, vous avez une marchandise qui arrive au Havre, qui doit vous être livrée, ou qui arrive, je ne sais pas, par la route, en arrivant d'Allemagne, mais elle vient de Russie, elle arrive par la route, en arrivant d'Allemagne, peu importe la genre de flux. Vous allez devoir, à un moment donné, faire un stop douane chez votre transitaire, qui lui va, une fois sur deux, décharger un marchandise, pas forcément une fois sur deux à décharger, mais en tout cas, au moins faire un stop. Donc là, tout ce moment-là, c'est du temps perdu. C'est des coûts, parce que c'est du déchargement, eh bien évidemment, il y a des coûts. Ces coûts-là, ils vont être réduits, pour la simple et bonne raison que ce sont vos sites qui vont être reconnus par la douane. Quand je reprenais l'exemple tout à l'heure du plan, eh bien, ce sera votre usine de Marseille, par exemple, qui sera agréée par la douane. Ce sera votre logisticien, même si ce n'est pas votre nom propre, même si c'est un sous-traitant. Ce sera votre logisticien qui sera agréé par la douane. Ce sera votre siège social à Paris qui sera agréé par la douane. Ça veut dire que les marchandises vont arriver directement chez vous, à l'import, et les opérations de dévoilement seront faites chez vous. Pour l'export, c'est le même système. Les marchandises seront prêtes chez vous. Vous nous donnez l'instruction de faire le dévoilement. Et là, on bascule la déclaration en douane directement chez vous. On vous envoie les documents et le chauffeur peut partir. Et c'est justement pour ça que j'insiste sur le fait qu'on peut dissocier les flux. C'est que moi, à aucun moment, je ne vous ai mandaté un transporteur routier, aérien, maritime. J'ai uniquement fait la déclaration en douane sur un site agréé. J'évite d'utiliser les sites portuaires ou aéroportuaires français qui génèrent des coûts supplémentaires sur la plupart de vos opérations. Là où on va gagner en temps aussi, c'est évidemment, à partir du moment où la marchandise va être sortie de l'avion ou du bateau, eh bien, on peut directement la charger dans un camion pour l'emmener directement chez vous. Les délais au port et aux aéroports sont plus courts. Et encore une fois, il n'y a pas de multi-stop. Il part et arrive chez vous. Il n'y a pas de rupture de charge derrière. C'est quelque chose qui peut aussi, à mon avis, être très intéressant. Ce déloignement centralisé, il vaut, dans notre exemple, pour si vous avez, on a vu, trois sites, par exemple. Ça va partir de deux, évidemment, si vous avez deux, trois, quatre, cinq, dix sites. Mais ce système-là, qui porte un autre nom, qui est le déloignement domicilié ou déloignement simplifié, on s'en fiche un peu des termes, mais qui porte un autre nom, cette procédure-là peut aussi être utilisée si vous avez un seul site. En imaginant que vous avez une usine qui se trouve à Lyon, on prend l'exemple de Lyon, eh bien, mais vous n'avez que cette usine-là. On n'avait aucun logisticien, aucun autre site, juste cette usine. Eh bien, on dépose auprès de la douane de Lyon, cette fois-ci, évidemment, un dossier pour que vous puissiez déloigner les marchandises de la même manière, c'est-à-dire chez vous, et dissocier le flux physique du flux douané. C'est-à-dire qu'on fera les douanes export au départ de votre usine de Lyon, on fera les douanes import lorsque la marchandise arrive dans votre usine de Lyon. Donc, c'est faisable que vous ayez 1, 2, 3, 4 sites. On peut dissocier les flux et déloigner chez vous. C'est pratique parce que ça vous permet aussi d'avoir un œil un peu plus poussé sur les opérations d'éloignement qui sont faites pour vous. Ensuite, je voulais faire le petit point sur les leviers dont on a parlé. C'est 2, 3 petits points qui sont intéressants pour vous. L'auto-liquidation. Vous n'avancez plus la TVA. Et donc, grâce au déloignement centralisé ou simplifié, si vous n'avez qu'un seul-ci, vous allez pouvoir réduire votre temps et vos coûts de déloignement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vu et vraiment, vraiment éprouvé et qui fonctionne parfaitement. J'espère que je suis le plus fier possible. On aura l'occasion, si vous avez des questions, d'en parler juste après. Parce que ça suscite pas mal d'interrogations. Mais c'est quelque chose auquel il faut vraiment penser. C'est très, très, très intéressant. Pour une fois que la loi fait quelque chose de positif, il faut le mettre en avant. Ensuite, on va aborder peut-être un point qui est intéressant. C'est le statut d'opérateur économique agréé, c'est-à-dire l'OEUR. Ce statut-là, c'est une certification que la douane française vous remet. Donc, il n'y a aucune obligation. Mais c'est une certification un peu comme, je suppose, la plupart d'entre vous avec le ISO 9000 quelque chose ou le ISO 9000, c'est une certification que la douane vous remet. C'est une certification qui est complètement gratuite. Ça va vous demander un peu de temps. En tout cas, vis-à-vis de la douane, c'est complètement gratuite. Nous, on peut vous accompagner pour vous aider dans les démarches. Elle existe en trois points, cette certification de OOA. La simplification douanière. La simplification sûreté-sécurité. Et la foule qui regroupe les deux. Avec la simplification douanière, il n'y a vraiment, vraiment aucun frais. Vous allez simplement devoir écrire pas mal de process. Les bonnes manières que vous avez aujourd'hui, vous allez devoir les écrire et les mettre en avant. La douane s'engage, via les personnes certifiées OOA, les sociétés certifiées OOA, à moduler votre taux de contrôle physique et documentaire, c'est-à-dire à réduire le taux de visite. En cas de visite, vous avez un traitement prioritaire sur les autres. Les grands ports et les aéroports, c'est plutôt intéressant. On sait que parfois, les visites peuvent mettre jusqu'à 24 heures pour avoir un rendez-vous, parfois un peu plus. Vous êtes dispensé de certaines garanties financières. Même si la plupart du temps, ces garanties sont tenues par vos commissionnaires en douane, normalement, les commissionnaires en douane, dans leur prestation ou sur une ligne supplémentaire, vous facturent l'utilisation de ces crédits. Là, c'est une facturation qui sera revue à la baisse ou la ligne d'utilisation des crédits qui sera complètement supprimée. Ensuite, ça vous permet de renouveler ou d'obtenir plus facilement toutes les autres procédures que vous avez demandées à la droite. Ça, c'est pour la partie simplification douaneur. Ensuite, il y a aussi la certification ORA Sûreté Sécurité, qui, elle, demande un petit peu d'investissement si vos locaux ne sont pas sécurisés. Et ça permet de certifier la sécurisation de vos locaux et de, par exemple, vous permettre que la douane vous notifie des visites. Quand il y aura une visite, ils vont vous prévenir. Aujourd'hui, ils ne font pas, c'est des visites surprises. Et bien, ils vont pouvoir vous prévenir. Ensuite, vous allez pouvoir réduire le nombre d'informations que vous allez communiquer à la douane sur les déclarations, puisque vous êtes déjà fiable et sécurisé. Le gros, gros avantage de l'ORA, c'est que la douane vous reconnaît comme un partenaire, comme un acteur fiable, mais plus comme un partenaire. Elle vous a audité, donc elle vous reconnaît comme étant fiable. Et ça va vous permettre d'avoir tous les intérêts dont on a parlé un petit peu pour. Mais surtout, ce que ça représente aussi, c'est vis-à-vis des pays avec lesquels vous travaillez, dans un sens ou dans l'autre, import ou export, de vous aussi mettre en avant le fait que vous soyez OOA, puisque depuis quelques années, l'OA est reconnue mutuellement par un certain nombre de pays. Prendre l'exemple le plus simple, c'est les États-Unis, qui ont mis en place, après les événements du 1 septembre, le CityPath, qui est le pendant de l'OA. Maintenant, ils reconnaissent l'OA. Donc, si vous êtes OOA en France, vous êtes l'équivalent du CityPath pour eux. Donc, c'est là aussi quelque chose d'intéressant, puisque votre marchandise est fiable du départ de chez vous. Votre transitaire, nous sommes tous OOA, les transitaires normalement. En tout cas, nous le sommes tous. Je sais un temps, j'en connais pas, qui ne le sont pas. Les transitaires sont OOA aussi, les compagnies aériennes, évidemment. Et arriver à destination de la même manière pour le CityPath. Pour prendre l'exemple des États-Unis, la marchandise est déjà confirmée, certifiée. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut imaginer et qu'il faut garder de côté. C'est une certification, c'est un peu de temps. Il n'y a pas d'obligation. Mais en fait, à terme, je pense que c'est plus vos clients ou vos fournisseurs qui vont vous demander de l'être. La douane ne vous l'obligera jamais. Mais ça va être vos fournisseurs qui vont vous demander de l'être, comme ils vous demandent d'être ISO 9001 ou quelque chose comme ça. Voilà pour les trois premiers points. Merci, moi ça me paraît très clair. On imaginait passer le témoignage de Badré maintenant ? Oui. C'était après cette... C'est ça, oui c'est ça. Donc, on va lancer le témoignage de Badré-Cavage, comme ça, qui nous permettra de voir ce qu'il a fait de lui, comment ça s'est passé. Et puis, on poursuivra ensuite avec la suite de la présentation. Bonjour Badkavage, je suis le responsable des opérations douanes pour le groupe SMCP. Alors, SMCP est un groupe de prêt-à-porter, composé des marques Sandro, Mage et Claudie-Pierre-Lau. J'ai donc intégré le groupe pour mettre en place un schéma douanier, plus précisément un régime particulier. Donc, l'objectif était de rationaliser les flux de dédouanement, puisque initialement, on dédouanait, donc on se chargeait en tout cas de transporter les marchandises par le biais d'un commissionnaire, qui, au-delà du transport, se chargeait du dédouanement. Et donc, nous nous sommes rendus compte qu'il était éventuellement possible de rationaliser les flux de dédouanement pour n'avoir qu'une facturation, étant donné que la facturation de douanes variait en fonction des commissionnaires avec lesquels nous traitions. Donc, l'idée était vraiment de décorréler le flux physique du flux de dédouanement. Et c'est ce que nous avons voulu faire par le biais du régime particulier que nous avons mis en place. Donc, au-delà des économies de droits de douane et des gains en trésorerie que peuvent générer les régimes particuliers, l'objectif était aussi de rationaliser les flux de dédouanement pour n'avoir, au final, qu'une facturation. Donc, c'est ce que nous avons réussi à faire. Et nous avons donc remis tout le dédouanement import et export de pays tiers à destination de pays tiers ou en provenance de pays tiers à ce même commissionnaire. Donc, nous avons au final un interlocuteur unique pour tout problème. Donc, c'est vraiment un avantage très intéressant. Et pour avoir des KPI, enfin, des indicateurs, ces indicateurs, nous pouvons les obtenir par le biais de l'association de notre logiciel de dédouanement de l'ERP et du WMS, qui permet d'avoir un historique sur nos flux. Et il nous suffit à ce moment-là de demander à notre commissionnaire de nous fournir les éléments nécessaires pour avoir différents indicateurs en ce qui concerne les origines, les destinations, les préférences utilisées, le nombre de déclarations que nous effectuons par an, les provenances et autres. Donc, vraiment pas mal d'éléments qui nous permettent d'avoir un vrai suivi, un vrai dashboard sur le flux douanier. Donc, au final, nous avons pu dissocier le flux physique du flux douanier, ce qui a nécessité, bien évidemment, la mise en place et la mise en œuvre de plusieurs services en interne pour arriver à cet aboutissement, mais qui a un vrai intérêt pour le groupe. Donc, j'espère que ce petit témoignage vous permettra, eh bien, de passer le cap et de faire comme le groupe, à savoir de rationaliser vos flux d'édouanement. Merci, au revoir. Voilà pour l'intervention de Badré-Cabage. On va repasser sur la présentation de Vincent et n'hésitez pas à poser des questions pour intervenir quand vous souhaiter. Merci, Marine. Donc, pour continuer, on va aborder le tout dernier point qui est justement les principaux changements liés au Code des douanes de l'Union. Le Code des douanes communautaires qui régissait toutes les importations, exportations et toutes les règles douanières a été complètement supprimé. Ce n'est même pas qu'il y a eu une mise à jour, c'est qu'il a été complètement supprimé en 2016 et il a été remplacé par le nouveau qui s'appelle Code des douanes de l'Union qui, lui, a commencé à être utilisé à partir de mai 2016 avec une période transitoire de trois ans sur certains sujets. Les principaux changements de ce Code des douanes de l'Union sont aujourd'hui le délai de dépôt temporaire, c'est-à-dire lorsque de la marchandise... Alors là, ça concerne l'import. Lorsque de la marchandise arrive à l'import dans un magasin sous douane, c'est-à-dire chez un magasin à Roissy, un magasin à Hoare ou éventuellement dans vos magasins, qui, comme on l'a vu précédemment, peuvent être des magasins reconnus et agréés par douane dans un de vos magasins, ils avaient 20 jours pour l'aérien et 40 jours pour le maritime pour donner un statut de douanière aux marchandises. C'est-à-dire que lorsque un colis arrivait, on avait maximum 20 jours à partir du moment où il était pris en charge par le magasin pour pouvoir faire l'opération de déloignement. Ça correspondait largement à 85% des cas, mais dans les 15% restants, on avait potentiellement des clients qui ne savaient pas trop ce qui arrivait, ils ne connaissaient pas la nature de la marchandise. Des petites sociétés petites qui, parfois, étaient fermées pendant 15 jours au mois d'août, et ça posait quelques problèmes. Ou même, ils attendaient des instructions. On leur envoyait de la marchandise, mais ils ne savaient pas exactement quoi en faire encore. Donc, ce délai a été porté à 90 jours. Ça veut dire que lorsque de la marchandise à l'import va arriver sur le territoire de l'union, eh bien, on a 90 jours pour pouvoir lui donner un régime douanier, pour pouvoir le dédouaner. C'est assez intéressant parce que ça vous permet de temporiser un petit peu grâce à ce délai-là et pour trouver la solution la plus adaptée au déloiement de votre produit. Je prends un exemple pour sauver de la marchandise où on vous demande de faire une intervention dessus, mais on ne vous a pas encore dit quoi. Vous n'avez pas encore le feu vert de votre client. Ça se trouve, il va falloir que vous le renvoyez parce que vous n'aurez pas le feu vert. Donc là, ça vous permet, en fait, de gagner un peu de temps avant de donner le régime douanier. Les régimes économiques qui sont, en fait, des modes de fonctionnement douaniers ont été renommés. Maintenant, ça s'appelle régimes particuliers. Bon, ils ont changé les noms. Mais surtout, ils ont catégorisé en trois thèmes. Et c'est là aussi quelque chose de potentiellement très intéressant pour vous. C'est que lorsque la marchandise arrive en France, vous n'êtes pas obligé de la mettre à la consommation. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de payer les droits de douane et la PVA. Systématiquement sur ces produits. Il y a des solutions selon vos flux, selon vos process. Mais il existe des solutions qui vous permettent de ne pas payer les droits de taxes parce que vous en faites telle ou telle utilisation. Donc, ils ont été divisés en trois grands thèmes. Le stockage. Donc, ça reprend un petit peu ce que je disais plus haut, les fameux 90 jours. Sauf que là, en fait, on n'a plus de délai. Vous pouvez importer de la marchandise et la stocker indéfiniment chez vous. Sans payer les droits de douane ni de TVA. Vous payez les droits de douane et la TVA qu'au moment où vous prenez possession, vous utilisez la marchandise. Pour donner un petit exemple, pour voir un petit peu l'intérêt, vous êtes par exemple un acheteur, un grossiste. Vous achetez, je ne sais pas, 50 000 télévisions chez Samsung en Corée. Sauf que vous n'allez pas les vendre tout de suite, ces 50 000 télévisions. Vous allez les mettre en entrepôt et donc vous ne payez pas les droits de douane ni la TVA. Et ensuite, vous allez avoir un de vos clients, votre magasin, qui va vous en acheter 100. Eh bien, à ce moment-là, vous allez payer la TVA et les droits de douane que sur les 100 que vous allez sortir de cet entrepôt sous douane. Ensuite, il y en a un autre qui vous en achète 1 000. Vous payez les droits de douane que sur ces 1 000-là. Et puis, passé un an, par exemple, il vous en reste 5 000 sur les 50 000. Il vous en reste X quantités dans votre magasin. Et vous n'arrivez plus à les vendre. Donc, vous décidez de les renvoyer aux fournisseurs parce que vous avez un accord avec lui pour lui renvoyer des marchandises non vendues. Eh bien, lorsque vous allez les renvoyer à votre fournisseur, étant donné qu'elles n'ont jamais été mises à la consommation, lorsque vous allez les renvoyer, sur ces pièces-là, vous n'allez jamais payer les droits et taxes. Donc, c'est quand même quelque chose de très, très intéressant. Le deuxième cas de l'entrepôt douanier pour lequel vous ne paierez pas les droits et taxes, c'est si votre client, lui, se trouve sur un pays d'IA. Vous avez importé les fameuses 50 000 TD de Corée chez Samsung. Et puis, vous avez un nouveau client qui se trouve être un Américain. Lui, il va vous en acheter 10 000. Eh bien, étant donné que vous allez les réexporter, vous allez les sortir du territoire communautaire, vous n'avez aucune raison de payer les droits de douane et la TVA puisque les marchandises n'ont jamais été vraiment mises à la consommation en France. Elles restent sous statut douanier, sous contrôle douanier. Eh bien, à ce moment-là, ça repart aux États-Unis sans paiement de droits de douane, sans paiement de TVA. Donc, c'est deux cas qui peuvent potentiellement être intéressants dans le stockage. Ensuite, vous avez l'utilisation spécifique et la transformation. C'est deux régimes temporaires aussi. L'utilisation spécifique, c'est, par exemple, à l'import, vous importez une pièce pour une démonstration sur un salon. Vous faites un salon. Vous importez cette pièce. Eh bien, le temps du salon, vous ne payez pas les droits de douane ni la TVA. Vous l'exposez sur votre salon. Et une fois que vous avez terminé, eh bien, vous renvoyez cette pièce à votre fournisseur. Eh bien, à ce moment-là, vous n'avez pas payé les droits de douane ni la TVA, puisqu'encore une fois, elle n'a fait qu'un aller-retour. Ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant. Ça peut être pour des salons, pour des tests. L'utilisation spécifique, c'est, à partir du moment où vous ne touchez pas à la marchandise, vous ne lui apportez aucune modification. Pour les parties modification, on a le régime particulier de la transformation, qui, lui, vous permet d'importer une marchandise et ensuite de la transformer. Vous allez, par exemple, importer un ordinateur portable, parce que vous êtes réparateur. Votre client se trouve en Inde. Il vous envoie l'ordinateur. Vous le réparez. Vous lui renvoyez en Inde. Il n'y a pas de paiement de droits et taxes. Bref, et ça marche dans les deux sens. C'est vous qui envoyez pour réparation votre téléviseur. On retourne chez Samsung en Corée. Vous renvoyez pour réparation votre téléviseur, vous-même en Corée, dans notre exemple. Eh bien, lorsque votre télé va revenir réparée, vous n'allez pas devoir payer les droits de douane et la TVA sur le montant de la télé, puisqu'elle est déjà à vous et vous les avez déjà acquittées au moment où vous l'avez achetée. Donc, à ce moment-là, vous n'allez pas devoir payer le montant de droits de douane et de la TVA sur le prix de la télé. La partie intéressante aussi, c'est, ça on a parlé de la réparation, mais aussi on peut parler de la transformation. Vous allez importer, je ne sais pas, de Chine par exemple, des petites billes de plastique. Et votre métier, c'est de fabriquer des couverts en plastique par exemple. Eh bien, avec ces petites billes, vous allez importer les petites billes, vous allez les faire prendre et vous allez ensuite les mouler et faire vos couverts. Eh bien, au moment de l'importation des petites billes de plastique, vous n'allez pas payer les droits de douane sur le plastique. Ensuite, une fois que vous avez fabriqué vos couverts, tous ceux que vous allez réexporter, eh bien, eux aussi seront dispensés de droits de douane et de la TVA. Vous n'allez devoir payer les droits de douane et de la TVA que sur les couverts que vous avez fabriqués et que vous revendez en France par exemple. Donc, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Il faut bien se dire qu'à partir du moment où vous faites quelque chose d'un peu particulier sur vos produits, autre que de l'achat, de la vente, de la fabrication, de la vente, des choses très simples, il y a forcément un régime douanier où il y a forcément quelque chose à creuser avec l'administration des douanes et votre commissionnaire en douane pour pouvoir mettre en place des process qui vont vous aider à alléger financièrement vos droits d'État. Au tout début, j'ai parlé de la TVA qui était récupérable. Il faut savoir que, par contre, les droits de douane, eux, ne le sont pas. Donc, si vous payez des droits de douane pour de la marchandise qu'ensuite vous réexportez, malheureusement, dans le prix final de votre produit, vous allez évidemment intégrer le coût de ces droits de douane et potentiellement, vous serez plus cher que votre concurrent qui se trouve juste en face de vous et qui, lui, a mis en place le régime particulier pour la transformation par exemple. Donc, c'est quelque chose auquel il faut faire attention, il faut prendre le temps d'en parler et nous, on est là pour vous accompagner, pour vous aider à trouver des solutions les plus adaptées. Ensuite, en matière de garantie, ça vous concerne un petit peu moins, sauf pour ceux qui ont mis en place des propres garanties. Il y a une mise à jour de l'ensemble des garanties déposées en douane. Il faut savoir qu'à partir du moment où on fait une déclaration en douane, on doit garantir le paiement des droits de douane et de la TVA à l'administration. La plupart du temps, c'est les transitaires qui le font. On doit garantir ses montants auprès d'une banque. Là, la douane permet de réduire le montant de ses garanties. Le développement centralisé dont on a parlé tout à l'heure, un jour, il va devenir communautaire. Alors, moi, ça me fait assez sourire et tous mes frères également, puisque ça devait être le cas dès 2016, mais ça ne fonctionne pas. On nous a parlé de 2018. Évidemment, déjà, ça ne fonctionne pas. La prochaine étape, c'est 2020. On attend. Mais il faut voir que si vous avez des usines qui fabriquent aussi ailleurs dans l'Union, à terme, à court ou moyen terme, on pourra mettre en place des douanements, mais cette fois-ci communautaires, centralisés sur un seul bureau de douane. Vos flux arrivent en Allemagne, en Espagne, en Italie. Et bien, toutes les douanes sont en fait en France, par exemple. Le petit point négatif, c'est que le délai de prescription en dette douanière passe de 3 à 5 ans. Ça veut dire que la douane avait 3 ans pour vous rattraper sur l'ensemble de vos erreurs fraudes. On fait ça comme on veut, sur l'ensemble de vos erreurs douanières. Vous savez, les impôts, c'est 10 ans. Si vous ne payez pas vos impôts, ils ont 10 ans pour vous rattraper. Mais la douane, c'est les 3 ans. Et bien là, ce délai est passé à 5 ans. Donc, ça veut dire que vous gardiez votre archivage douanière pendant 5 ans pour être capable de justifier les bonnes informations à l'administration pendant minimum 5 ans. Et enfin, un petit point dont je parlais juste avant sur l'OA, le renforcement international des reconnaissances mutuelles entre l'OA et tout un tas de pays. Les Etats-Unis, le Japon, le Canada, de plus en plus de pays reconnaissent notre OA. Et bien, pour la partie explication, je pense que j'ai assez parlé. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me les poser. Le chat est ouvert. Donc, moi, je suis prêt à vous répondre. Dans la présentation, vous allez pouvoir télécharger. Marine vous a expliqué ou vous réexpliquera. que vous allez pouvoir télécharger, et bien, il se trouve mes coordonnées juste à la dernière page, après notre famille douanière. Vous avez mes coordonnées, auxquelles vous allez pouvoir m'appeler ou m'écrire si vous avez des questions, si vous voulez m'appuyer un petit peu sur un sujet particulier, si vous voulez gêner à votre rencontre, n'hésitez pas. Moi, je voudrais me déplacer partout en France, donc n'hésitez pas. Voilà pour moi. Si vous avez des plus questions, je vous écoute. Merci, Vincent. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer un sondage simplement sur votre dissociation ou pas, justement, de vos flux. Alors, je suis en train de chercher le bon sondage à vous proposer. Voilà, donc la question, c'est est-ce qu'à l'heure actuelle, vous dissociez vos flux de marchandises et vos flux douaniers ? Je vous laisse un petit peu de temps pour y répondre. On va pouvoir répondre à vos questions, donc n'évitez pas à les poser via le chat. Voilà, donc on a plutôt des personnes qui ne disent aussi pas pour l'instant. Donc, j'espère que la présentation nous permet de prendre conscience de la possibilité de le faire et des multiples d'avantages, donc c'est vraiment très clair. Je voulais, moi, j'ai une question pour vous, Vincent. Lorsqu'on décide de confier cette partie de dissociation à BDL, combien de temps il faut imaginer pour la mettre en place et quels interlocuteurs en interne on va mobiliser pour la mettre en avant ? Alors, le temps dépend beaucoup de l'administration douanière. Il faut savoir qu'en moyenne, si on parle d'un événement centralisé, donc avec plusieurs sites, il faut compter en moyenne à peu près trois mois pour pouvoir préparer le dossier ensemble et ensuite avoir le retour positif de la douane. Dans ces trois mois, j'intègre aussi notre travail en commun sur lesquels, en fait, moi, je vais pouvoir accompagner l'ensemble des intervenants à la mise en place et à la rédaction des formulaires. Il y a une quantité de formulaires, il y en a environ entre cinq et sept formulaires à compléter qui, chacun, dépendent l'un de l'autre. C'est un petit peu comme une chaîne, chacun un maillon. Donc, l'ensemble de ces formulaires, moi, je vais vous aider évidemment à les rédiger parce que c'est des formulaires très techniques douanes et puis surtout, j'ai l'habitude de les faire, donc ça va, j'aurais besoin d'informations de votre part, donc je vais pouvoir échanger. L'idée, c'est d'avoir, d'échanger avec minimum la personne qui traite la partie logistique, un tout petit peu financière, mais au moins la partie logistique sur la douane a besoin d'informations sur les flux, a besoin de statistiques, le nombre de dossiers mensuels en moyenne, des choses comme ça. D'accord, c'est bien. Est-ce que BBL intervient aussi sur la certification OEA ? Est-ce que vous pouvez accompagner aussi éventuellement ? Oui. Oui, absolument. Alors, nous, évidemment, on est OEA pour l'ensemble de nos sociétés filiales du groupe, mais c'est quelque chose sur lequel on peut vous accompagner. L'OEA, encore une fois, c'est un petit peu de temps, mais ce n'est pas très, très compliqué. Il y a un questionnaire que la douane vous envoie, que vous pouvez trouver assez facilement sur Internet où vous me demandez et moi, je vous l'enverrai. C'est un questionnaire d'auto-évaluation qui vous permet justement de vous évaluer avant de vous lancer dans le dossier. Donc ce formulaire, on peut le rédiger, on peut le remplir, ce questionnaire, pardon, on peut le remplir ensemble. Et une fois qu'on l'a rempli, il faut le déposer en douane et ensuite la douane vient faire un audit. Donc moi, ce que je propose généralement, c'est de vous accompagner, de faire un genre d'audit à blanc pour vous poser un peu les questions que la douane pourra éventuellement vous poser. Je pense que c'est bien. Merci beaucoup pour votre question. Alors, on n'a pas encore de questions dans le chat. Moi, je vous propose de vous expliquer comment récupérer la présentation de Vincent. Donc vous avez... Bon, je vais passer à la tête d'après. Voilà. Vous avez en fait sur votre interface tout en haut un rectangle avec un triangle à l'intérieur. Donc c'est ce bouton-là sur lequel il faut cliquer. Et si vous cliquez sur ce bouton-là, vous allez avoir accès aux fichiers partagés. Donc en l'occurrence, on a partagé pour vous la présentation de Vincent. Donc vous pouvez la récupérer par ce biais. On voulait faire un petit peu de temps pour le faire à la fin de la session. Écoutez, on n'a pas de questions au niveau du chat. Est-ce que Vincent, vous voulez raconter quelque chose à ce qui a été dit jusqu'à présent ? Ben, s'il n'y a pas de questions, soit j'ai été assez clair et tant mieux, soit je ne l'ai pas été du tout. Donc là, c'est un peu plus dommage. Mais non, rien de plus à ajouter. Et juste, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à me passer un petit coup de téléphone si vous avez des interrogations qui arrivent après. Et puis, on pourra en parler ensemble. Je pourrais vous accompagner sur les différentes démarches. Merci beaucoup Vincent. J'ai remis la dernière slide avec vos coordonnées pour être disponible. Merci à nos participants. Et puis, sachez que ce séminaire est disponible en replay sur l'interface. Donc, si vous souhaitez le proposer à certaines personnes en interne qui n'ont pas pu venir, n'hésitez pas. Vous aurez l'intégralité de ce qui a été dit, donc, capitalisé sur la plateforme Axelmach. Merci beaucoup Vincent. Et puis, je vous souhaite à tous les participants une excellente journée. Merci Mavine. Merci à tous. 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 Merci à tous.